Il est 7h44 sur RTL, bonjour Sébastien Chenu. Bonjour Monsieur. Vous êtes député Rassemblement National du Nord, vice-président de l'Assemblée Nationale. Notre dernière enquête, Toluna Harris Interactive pour Challenge, M6 et RTL, confirme un score important à l'élection européenne le 9 juin. On vous accorde 30% des suffrages, 17% pour le parti macroniste. Qu'entendez-vous faire de cette possible victoire qui serait historique si c'est dans ces chiffres-là ? D'abord le 9 juin effectivement, c'est un rendez-vous historique. La liste que mène Jordan Bardella qui propose aux Français une autre politique, j'allais dire une autre politique pour l'Union Européenne, pour l'Europe, une autre politique aussi pour la France, parce qu'on nous dit matin, midi et soir que la politique française dépend considérablement des décisions européennes. Eh bien nous nous proposons de changer complètement de direction, que ce soit en politique migratoire, en politique environnementale, en politique d'agriculture, changer de direction. On met régulièrement en avant l'attitude négative de vos élus qui ne feraient rien au Parlement européen sauf critiqués. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? D'abord c'est faux. Ils sont contre tout et de toute façon ils ne font aucune proposition et d'ailleurs ils ne sont pas très présents. D'abord nous sommes des députés d'opposition. Le groupe dans lequel siège Jordan Bardella est un groupe d'opposition. Donc nous ne participons pas aux politiques de casse de l'Union Européenne, de désindustrialisation du pays, qui abîment l'agriculture, aux politiques de submersion migratoire comme le pacte des migrations. Nous nous opposons. La deuxième chose, et je rappelle que Jordan Bardella est un des députés les plus présents en plein air. Mais Jean-Paul Garraud, le chef de file de notre délégation, est celui qui a proposé le plus de questions écrites par exemple. Et ce sera de toute façon toujours plus intéressant et beaucoup mieux reçu que des députés qui sont dans des scandales, des députés sosies du Qatargate, ou des députés LFI poursuivis pour mauvais traitement. Enfin, je veux dire, nos députés ont fait leur boulot. Sébastien Chenu, est-ce que vous avez un exemple récent d'apport du Rassemblement National à l'avis du Parlement Européen ? Oui absolument. Le vote contre le pacte des migrations, c'est un apport à l'avis du Parlement Européen parce que nous nous opposons, parce que nous défendons l'intérêt des Français. Un pacte qui a été créé par Mme van der Leyen, soutenu par les groupes PPE, Renaissance et Socialiste, et qui organise la submersion migratoire de notre pays. Donc ça, c'est un apport. Nous nous opposons à ce qui détruit notre pays. Donc votre rapport au Parlement Européen, c'est de dire niette en gros. C'est de dire non à ce qui abîme. Vous faites trop de chef au Parlement Européen. C'est de dire non à ce qui abîme et ce qui enlève des possibilités pour la France de mieux s'organiser, des possibilités de souveraineté. C'est-à-dire de s'opposer à ce que l'Union Européenne se mêle de ce qui ne la regarde pas. Nous nous considérons que l'immigration, mais aussi que la défense, mais aussi que la diplomatie doivent rester des leviers nationaux. Donc nous nous opposons à la déconstruction de notre nation, à l'effacement de notre nation, au profit d'une puissance supranationale. Tout autre chose. Le déficit de la France devrait atteindre 5,1% du PIB cette année. Il faut donc trouver 10 milliards d'euros supplémentaires d'économie, selon Bercy. Trois pistes sont envisagées. Les administrations d'État qui devraient serrer la ceinture, des efforts demandés aux collectivités locales, que l'on sait, très dépensières, ou encore taxer les rentes ou les rachats d'actions pour les entreprises. Quelle piste choisissez-vous ? D'abord, de où partons-nous ? Ce bilan ne dégringole pas de la planète Mars. Le bilan, pourquoi est-ce que le gouvernement cherche 10 milliards, puis 20 milliards, puis probablement, après les élections européennes, taxera davantage encore les Français, parce que la politique qui la conduit est une catastrophe. Est une catastrophe pour notre pays. Politique d'échec, politique d'une dette exponentielle. Bref, la situation dont nous héritons, aujourd'hui à laquelle nous devons faire face, c'est le résultat de 7 ans de Macronie. Donc ça, il faut quand même le dire. Et les mauvaises surprises qui viennent et qui se profilent, vous venez d'en faire une liste. C'est fait. Quelle piste choisissez-vous ? Absolument. Il y a plusieurs pistes. D'abord, il y a les dépenses taboues. Nous, on le dit depuis longtemps, les dépenses sur l'immigration, on les a évaluées à peu près 15 milliards d'euros par an. Qu'est-ce que vous appelez concrètement les dépenses sur l'immigration ? Nous souhaitons que les dépenses sociales, d'aides sociales, bénéficient en premier lieu aux Français. Ce qu'on appelle la préférence nationale. Eh bien, rien qu'avec ça, on économise des milliards d'euros. Je note que le gouvernement... Des milliards d'euros ? Oui, 15 milliards d'euros par an. Ça a été chiffré d'ailleurs pendant la campagne présidentielle. Je note que le gouvernement s'attaque à tout ce qui fait, je veux dire, la vie réelle des Français. On taxe les abris de jardin, on va taxer les médicaments, etc. Mais ne s'attaque pas à ces dépenses taboues. Et puis, il y a aussi des dépenses sur lesquelles nous avons fait des propositions et sur lesquelles nous n'avons pas été suivis. Le gouvernement s'y est opposé. Ce sont évidemment les sur-profits. Nous, on a proposé de taxer les sur-profits, c'est-à-dire des profits d'entreprise qui sont faits en dehors de la stratégie de l'entreprise, qui sont liés à des décisions gouvernementales. Ce n'est pas lié à une stratégie d'entreprise. L'entreprise a profité d'un fait, par exemple le Covid, par exemple le Covid, la grande distribution, pour faire des profits, des sur-profits. Et bien là, nous proposons de les taxer. Taxer également le rachat d'actions. Le gouvernement s'y est opposé. Nous, quand on a proposé le rachat d'actions, c'est parce qu'on a considéré qu'il fallait inciter les entreprises à réinvestir leurs profits et pas simplement à faire circuler l'argent entre elles. Donc là, vous avez deux pistes d'économie et de taxation, en sachant que sur les sur-profits, c'est temporaire évidemment, pour pas que les entreprises délocalisent. Et bien, on a deux pistes. Elles ont été refusées par le gouvernement. Peut-être va-t-il, peut-être, va-t-il comprendre que ce sont des voies qui sont plus intéressantes que d'aller faire les poches des Français du matin au soir ? En tous les cas, ça fait partie de nos propositions. Les députés européens ont voté hier une vaste réforme de la politique migratoire européenne. Les contrôles des arrivées aux frontières vont être durcis. Un système de solidarité entre membres devrait être mis en place. Pourquoi êtes-vous opposé à ce texte ? Non, mais c'est une bombe à retardement. Là, vous nous présentez un des versants. Vous nous dites, finalement, tout ça, c'est de l'organisation. Oui, c'est de l'organisation de la submersion. Or, nous, nous refusons la logique de submersion migratoire. Là encore, les chiffres sont effarants. Que ce soit le franchissement des frontières extérieures de l'Europe qui n'a cessé de croître, ou que ce soit en France, le nombre de demandeurs d'asile ou de personnes accueillies, les chiffres de l'immigration sont absolument terrifiants. Mais il y a une chose qui fait consensus, c'est que les Français disent ça doit s'arrêter. Eh bien, l'Union européenne qui voit l'immigration comme un projet, Emmanuel Macron qui voit l'immigration comme un projet, dit, eh bien, on va organiser tout ça au lieu de l'arrêté. Vous savez très bien que, de toute façon, les migrants arrivent en Europe. C'est quoi la solution pour l'ORN ? Mais c'est ce que propose Jordan Bardella, c'est-à-dire une double frontière, c'est-à-dire la surveillance de nos frontières extérieures, arrêter les franchissements illicites. C'est grand, l'Europe, vous savez. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est grand. Ça ne m'a pas échappé. Mais également, avoir les leviers de politique migratoire qui soient gérés au niveau national. Les Français, c'est pour ça que Marine Le Pen propose un référendum, doivent décider de qui entre, qui sort, pour combien de temps, qui se maintient dans le pays. Mais ça, ça fait consensus. Les Français sont d'accord avec ça. Il n'y a que le gouvernement qui, par projet, puisqu'il voit ça comme un projet, il voit l'immigration comme un projet, s'y oppose. Eh bien, nous, avec Alice de Bardella, on s'oppose à cette logique-là. On ne veut pas l'organiser, on veut s'y opposer. Le président du Rassemblement national a décliné plusieurs débats télévisés pour les européennes, encore celui de ce soir. Pourquoi, selon vous ? Il en a surtout accepté huit. Je vois, par exemple, que Madame Ayée, de renaissance, a décliné un débat devant Éthique, les chefs d'entreprise. Jordan Bardella, il va. Donc, vous voyez, il va y avoir beaucoup de débats. Je crois qu'il y en a huit qui ont été annoncés. Il en a fait un hier ou avant-hier avec Manuel Valls. Ça n'a échappé, je crois, à personne de ceux qui s'intéressent à la politique. Donc, pas d'inquiétude. Jordan Bardella est en train d'expliquer notre programme. Et vous allez beaucoup le voir et peut-être même beaucoup le recevoir. En tout cas, oui. Il sera présent au grand jury spécial du 5 mai prochain avec six autres têtes d'affiches. Débat RTL, M6, Paris 1ère, Le Figaro en partenariat avec LCP. Merci Sébastien Chenu. Vous restez avec nous.